L'exposition nous plonge vraiment dans le monde de l'âge d'art de la magie, donc entre 1880 et 1930. On entre dans ce monde où les magiciens devaient être très créatifs dans leur publicité pour inciter les gens à venir voir leur spectacle. Et donc on peut admirer toutes leurs affiches, tous les outils promotionnels qu'ils utilisaient pour inciter les gens à venir rêver. Chaque section propose un effet magique différent, que ce soit la disparition, l'apparition, la lévitation, l'évasion, le mentalisme. C'est pratiquement un spectacle de magie auquel on assiste en visitant l'exposition. J'ai beaucoup aimé la section sur l'évasion où on voit entre autres les affiches de Houdini puis les différents stratagèmes par lesquels il devait s'échapper. Il y a quelque chose de libérateur de voir un homme capable de se libérer de n'importe quelle chaîne, n'importe quelle prison, n'importe quel cadenas. J'ai particulièrement aimé l'affiche avec Kellers, où on le voit porter un toast avec le diable, en quelque sorte, cette idée de pacte avec le diable, avec Mephisto, qui est souvent repris à travers les affiches, mais celle-là est vraiment évocatrice. C'est une affiche qui laisse croire finalement que le magicien détient vraiment un pouvoir surnaturel. C'est certain quand on regarde tous ces magiciens, il y a quelque chose que je trouve très inspirant, c'est que chacun d'entre eux a développé sa propre signature. C'est quelque chose qui nous transporte et qui nous fait rêver.